C'était une semaine en 2009, c'est désormais une quinzaine. La ville de Cannes a organisé du 2 au 16 février la quinzaine de l'emploi, vaste opération durant laquelle étaient proposées toute une série de rencontres, colloques et forums en vue de lutter contre le chômage et la crise. L'objectif de cette manifestation était simple, informer le public et mettre en relation directe recruteurs et demandeurs d'emploi. C'est une façon de soutenir celles et ceux qui cherchent un job, c'est une façon de soutenir les patrons de PME, PMI qui sont hélas trop décriés alors qu'ils affrontent la difficulté de l'économie du risque et de créer des flux positifs. Ce sont des opérations concrètes. Le programme de ces deux semaines s'est décliné en une douzaine d'événements, quasiment un par jour, parmi lesquels l'opération 1000 jobs, journée dont le but était d'aider des lycéens, étudiants et autres demandeurs d'emploi à trouver du travail pour l'été. Lors de cette sixième édition, une vingtaine d'employeurs étaient présents et plus de 2300 emplois ont été proposés. C'est beaucoup plus facile, on va vers eux, on a un intérêt commun. Alors que recevoir des CV dans un magasin, le tri se fait généralement très rapidement. Aujourd'hui on les voit, on prend connaissance, moi je me fais quelques petites annotations directes. Je trouve ça super qu'on puisse mettre des offres comme ça ouvertes au public. Ça regroupe vraiment tout. Là il y a des guichets ouverts où on peut parler, on peut faire de l'entretien. Une manifestation où se sont rendus plus de 2000 jeunes. Autre point fort de cette quinzaine, le huitième carrefour des métiers de l'hôtellerie, de la restauration et de l'événementiel. Un rendez-vous organisé à la Rotonde Riviera du Palais des Festivals et des Congrès, destiné là aussi à favoriser la rencontre entre l'offre et la demande. Ça s'est très bien passé, donc c'est intéressant d'avoir à parler avec les ressources humaines d'une grande structure. C'est un premier contact qu'il ne faut pas négliger. C'est un gain de temps. Nous avons les équipes des ressources humaines qui sont présentes sur les stands, qui sont présentes toute la journée. Nous avons même deux stands, un pour les casinos et un pour les hôtels. Et nous recueillons beaucoup de curriculum vitae qui nous servent tout au long de la saison. Quelques 50 recruteurs recevaient directement en entretien les demandeurs d'emploi. Environ 1500 postes étaient à pourvoir dans le secteur du tourisme, sur les bassins cannois, grassois et antibois. Je garde mon CV, je vais passer à l'équipe des droits. La quinzaine de l'emploi, c'était aussi une multitude d'actions et de rendez-vous d'informations mises en place avec le soutien de partenaires institutionnels, comme notamment des colloques sous forme de petits déjeuners, la signature d'une charte pour la diversité condamnant les discriminations à l'embauche ou encore le rallye pour l'emploi, opération permettant aux demandeurs de rencontrer des entreprises par équipe de 3 ou 4. Au total, près de 4000 offres d'emploi auront été proposées durant cette quinzaine, deux semaines d'actions pour contrer la crise, pour agir concrètement en faveur de l'emploi et dynamiser ainsi l'économie du bassin cannois.